Dieu est-il vraiment tout-puissant ? Si Dieu est tout-puissant, alors il devrait pouvoir tout faire. Or Dieu peut-il faire un cercle carré ? Ou Dieu peut-il créer une pierre aussi lourde qu'il ne pourrait jamais la porter ? Dieu peut-il cesser d'exister ? Si Dieu ne peut pas tout cela, il n'est pas tout-puissant, n'est-ce pas ? Cela a l'air logique, mais ce n'est pas du tout logique, parce qu'on a le problème suivant au sujet de ces exemples. Dieu est celui qui est, et sa toute-puissance signifie qu'il peut tout ce qui peut être. Le cercle carré est un exemple pour quelque chose d'absurde. On peut dire cercle carré, mais on ne peut pas le penser. Cercle et carré ont des attributs qui s'excluent les uns des autres. On peut joindre les mots, mais il n'y a pas de possibilité réelle de le décrire. Ces choses sont pour Dieu, celui qui est, impossibles, parce qu'elles excluent l'être. Un cercle carré est donc absurde, et c'est pourquoi Dieu ne peut pas le faire. Il en est de même pour la question de savoir si un Dieu tout-puissant peut être faible, comme l'exemple avec la pierre, ou s'il pourrait cesser d'exister. Ici, on comprend la toute-puissance dans ce sens qu'elle inclut son contraire, c'est-à-dire l'impuissance. Dieu serait donc tout-puissant seulement s'il était impuissant en même temps. Cela ne peut pas marcher. Impuissance est un manque de puissance, et donc ce n'est pas quelque chose qui est, mais plutôt ce qui en est absent. Nous sommes donc encore arrivés à quelque chose d'absurde, et donc à quelque chose d'impossible. Dieu, celui qui est, ne peut pas faire quelque chose qui ne peut pas être. Justement, parce qu'il est tout-puissant, il ne peut pas le faire. Cela n'est pas une impuissance, mais une preuve de sa toute-puissance. Nous pouvons aussi continuer ces réflexions pour dire d'autres choses sur Dieu. Dieu qui est juste ne peut pas être injuste. Dieu qui est lumière ne peut pas être ténèbre. Dieu qui est bon ne peut pas être mauvais. Il ne le peut pas, car ces choses sont des manques. Ils sont l'absence de quelque chose, et non pas quelque chose qui est. Et c'est pour cela qu'on ne les trouve pas en Dieu.